Vous avez envie de lancer une activité agricole? Ne lance pas une activité agricole sans regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que dans cette vidéo, je dois te donner 8 étapes bien détaillées qui vont t'aider à réussir ton activité agricole. Tout le monde peut lancer une activité agricole, mais tout le monde ne peut pas réussir une activité agricole. Si tu tiens, tu veux bien que ce business soit réellement un business qui va te nourrir, reste jusqu'à la fin de cette vidéo et suis étape par étape, le numéro 1. Sur cette chaîne, nous parlons d'agriculture, d'élevage, de l'éducation financière et du développement personnel. Si ce thème t'intéresse, n'hésite pas à rejoindre la communauté des entrepreneurs en t'abonnant à cette chaîne. Si tu aimes réellement l'agriculture, je te demande d'aller prendre un stylo et là où tu dois noter, un bloc-notes. Parce que ce que je dois dire dans cette vidéo doit te révolutionner. Peut-être que tu avais déjà commencé avec les activités agricoles, à des étapes que tu avais sautées, mais aujourd'hui, tu seras capable de revenir à tes pas pour que tu puisses bien te lancer. Lorsqu'on se lance dans une activité, ce n'est pas pour perdre de l'argent, ce n'est pas pour perdre le temps, mais c'est pour gagner de l'argent. Aujourd'hui, je vais te montrer 8 étapes qui doivent t'aider à gagner de l'argent, à réussir ton projet agricole. Sans beaucoup tarder, sans beaucoup bavarder, je ne veux pas abuser de votre temps. On va commencer par le numéro 1. Le numéro 1, l'étape numéro 1, c'est le choix du site. Et oui, beaucoup de gens ne comprennent pas qu'il faut faire un bon choix du site. Je vous donne un exemple. Vous avez un site où c'est difficile à arriver même en voiture ou en camion. C'est-à-dire que c'est comme un nid, c'est comme un nid là. Bon, comment est-ce que vous allez sortir ce que vous allez produire? Il y a aussi les sites qui sont très loin des grandes agglomérations. Lorsque vous faites le choix de ces sites-là, c'est mieux aussi de regarder est-ce que ce n'est pas possible de changer le site. Parce que lorsque vous avez un petit capital, vous avez par exemple, vous voulez vous lancer sur un hectare, pourquoi aller chercher une terre à 200, 400, 500 kilomètres de là où vous vivez? Après le choix du site, nous avons aussi ce qu'on appelle par les études du sol. Et oui, beaucoup se lancent dans l'agriculture sans tenir compte de ce paramètre. Mais ce paramètre, c'est le premier paramètre de l'échec en agriculture. Je vous assure, c'est ne pas faire les études du site. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas planter n'importe quelle culture sur n'importe quel sol. Parce qu'il y a deux études à faire lorsque l'on fait les études du sol. Il y a les études physiques et les études chimiques. Les études physiques, vous allez faire l'étude physique du sol. C'est de connaître la texture réelle du sol. Quel est le type de sol que vous avez? Avez-vous un sol sable? Avez-vous un sol argileux? Avez-vous un sol calcaire? Avez-vous un sol argilosable? Avez-vous un sol limineux? Ce sont ces paramètres-là que vous allez prendre. Pourquoi faire cette étude-là? Remarquez que vous avez un sol sableux. Vous avez un sol sableux. Et le sol sableux, c'est un sol qui est bien drainant. Mais c'est un sol qui cherche beaucoup d'eau. Mais c'est un sol qui est aussi pauvre. C'est-à-dire, lorsque vous tombez sur ce sol-là, vous allez prendre en compte ces caractéristiques. Parce que chaque type de sol, il y a les avantages et les inconvénients. Pour les sols sableux, l'avantage, c'est que ce sol-là est drainant, très aéré. Mais ce sol est pauvre et cherche beaucoup d'eau. Parce que le sable absorbe de l'eau facilement. Donc, quand tu te lances, par exemple, dans un sol comme ça, il faut te dire que non, je dois avoir beaucoup d'eau. Et je dois avoir de quoi fertiliser ce sol-là. Voilà, par exemple. Il y a les études chimiques. Les études chimiques, c'est de connaître la teneur du pH d'un sol. Parce que le potentiel hydrogène d'un sol, c'est la base même de l'agriculture, je veux dire, pour réussir ta culture. Parce que chaque culture de pont peut résister à un pH donné. Pour une anecdote, quand j'étais au village avec les grands-mères, j'avais posé une question étant petite. Souvent, ma grand-mère partait de l'autre sens du village pour aller cultiver le manioc. Et il partait de l'autre côté, de l'autre sens, pour aller cultiver les arachides. Une fois, je lui ai posé la question, pourquoi on ne fait pas tout ensemble ? On cultive le manioc ici, on cultive l'arachide ici. Et pourtant, il y a de l'espace. Elle m'avait répondu, là où on va cultiver le manioc, l'arachide ne marche pas. Là où on va cultiver l'arachide aussi, les maniocs ne marchent pas. Voilà, je ne sais pas pourquoi les génies de la forêt avaient fait ça. Aujourd'hui, avec la connaissance, j'ai compris tout simplement, c'était un problème de potentiel d'hydrogène. C'est-à-dire que le pH de ce côté-là ne permettrait pas à ce qu'on puisse avoir, par exemple, l'arachide là-bas. Donc, voilà pourquoi là-bas, le manioc pouvait bien donner. Imagine, tu arrives sur un terrain qui est, par exemple, très acide et pas de connaissances. Tu te lances avec une culture qui ne supporte pas un terrain acide. Tu viendrais dire aux gens que l'agriculture ne marche pas parce que tu n'avais pas eu le temps de bien vérifier ce paramètre-là. Ce que je vous dis ici, c'est réel et c'est très capital. Ne vous lancez pas sans finir toute cette vidéo. Nous sommes seulement à l'étape numéro 2. Après, je vais vous présenter l'étape numéro 3. L'étape numéro 3, c'est le choix de la culture. Après avoir choisi le site, après avoir fait les études du site, les études, ça veut dire, du sol, vient le choix de la culture. Qu'est-ce que je dois cultiver? Ce choix doit se faire, un, par rapport à ton sol d'abord. Deux, par rapport au marché. Pourquoi tu produis? Est-ce que c'est pour manger? Est-ce que c'est pour vendre? À qui tu veux aller vendre? Tu dois détailler ce que tu vends ou tu dois vendre ça en gros. Et oui, tout ça là, tu dois mettre ça en tête. Lorsque tu dois choisir aussi ta culture, il y a aussi la durée de la production. Tu peux prendre combien de temps pour produire? Est-ce que c'est 3 mois? Est-ce que c'est une année? Est-ce que c'est 2 ans? Dans ce choix de la culture-là, il faut aussi voir ton budget. Parce que dès que tu choisis une culture de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, par exemple, la culture pérenne, tu dois t'attendre à attendre l'argent dans 3 ans, mais dépenser pour l'entretien de ce site-là. Voilà pourquoi il est primordial de bien faire le choix de la sémence. L'étape numéro 4, après le choix de la culture, intervient le choix de la sémence. Et oui, la sémence aussi est l'un des paramètres qui emmènent les gens à l'échec. Il existe deux types de sémences. Il y a des sémences dites villageoises et des sémences dites conventionnelles, c'est-à-dire des sémences améliorées. Soit disant, l'avantage de ces sémences dites villageoises, parce que c'est accessible à tout le monde et ça coûte soi-disant moins cher. Parce que, je dis soi-disant moins cher, parce que le moins cher coûte cher. Ces sémences-là ne sont pas des sémences adaptées lorsque tu veux faire de l'agriculture un business. Ce sont des sémences qui ont une faible productivité. Ce sont des sémences qui ont beaucoup de chances de tomber malade. Et dans une exploitation agricole, lorsqu'on parle de tomber malade, lorsqu'on parle des ravageurs, lorsqu'on parle de la baisse de production, on parle aussi de perte d'argent. Voilà pourquoi, moi, je vous conseillerais de choisir les sémences dites conventionnelles. Bondu par des sémenciers qualifiés. Ce sont des sémences qui sont même déjà pré-traitées. Donc, ce sont des sémences qui sont capables de combattre les maladies, de être résistantes aux maladies. Après l'étape du choix de la sémence, nous avons, en cinquième position, nous avons le choix de la variété. Et oui, et oui, le choix de la variété doit être obligatoire. Vous savez, dans la tomate, par exemple, prenons l'exemple de la tomate, il y a près de 100 variétés. Il y a même des tomates noires. Vous imaginez ? Donc, quelle est la tomate que tu dois planter ? Tu as choisi ta culture. Oui, c'est la tomate. Tu as choisi la sémence. Oui, ce sont les sémences conventionnelles. Mais quelle est la variété que tu dois produire ? Le choix de la variété dépend aussi aux aléas climatiques. Parce que, quand tu prends, par exemple, la tomate, quand tu prends, par exemple, cobra F, quand tu prends, par exemple, les cobras F1, Mais est-ce que cette sémence-là résiste au mildiou ? Pour que tu puisses planter cette variété en saison de plurie, par exemple. Or, il y a des variétés qui s'adaptent à la saison sèche et les variétés qui s'adaptent à la saison de plurie. Le choix de la variété aussi doit se faire avec ce que tu trouves au marché. Si au marché, ce sont les tomates, cerises qui sont brisées, qui sont aimées, mais n'emmène pas les cobras. Tu vas te dire, j'ai mal voulu. Regarde le comportement de ton marché. Fais bien le tuyau de ton marché. Quelle est la variété aimée par ton marché ? Voilà. Étape numéro 6, le choix des fertilisants. Comment est-ce que tu dois fertiliser ton champ ? Avec quoi tu veux fertiliser ton champ ? Est-ce que ce sont les engrais foliaires que tu dois utiliser ou bien des engrais minéraux ? Est-ce que c'est de l'engrais organique que tu veux utiliser ou bien de l'engrais chimique ? Est-ce que c'est de l'engrais en liquide que tu dois utiliser ou de l'engrais organique ? Ce choix-là aussi dépend des aléas climatiques. En saison pluvieuse, moi, je te conseillerais de prendre les engrais minéraux. En ce qui concerne entre les engrais chimiques et les engrais organiques, c'est-à-dire les engrais biologiques. Moi, je te conseillerais 100%, sans détour de langue, de prendre les engrais organiques. Si tu aimes vraiment vendre très bien ta production et si tu aimes bien ton site, si tu aimes la terre, prends des engrais organiques, c'est-à-dire des engrais bio. Il en existe beaucoup. Une parenthèse, nous allons bientôt lancer une formation, c'est-à-dire la semaine prochaine, sur la fabrication des engrais bio et des pesticides bio. Et oui, ça existe, parce que dans le débit d'un projet agricole, la chose qui amène le débit en hausse, ce sont les engrais et les pesticides. Donc, il faut bien choisir les engrais et bien choisir les pesticides. L'étape numéro 7, c'est le choix de pesticides. Qu'est-ce qu'on appelle par pesticides ? On appelle par pesticides les associations de tous les produits qui nous permettent de faire les luttes phytosanitaires et les traitements phytosanitaires. Ce sont des produits qui nous permettent de faire la prévention et la lutte des maladies phytosanitaires et des ravageurs. Dans les pesticides, nous avons, nous pouvons citer, l'exemple, nous avons les insecticides, les insectifuges, nous avons les frongicides, les acaricides. Ce sont ce qu'on appelle par les pesticides. Or, le choix revient à faire entre les pesticides chimiques et les pesticides biologiques. Moi, je vous conseillerais toujours de prendre tout ce qui est biologique, c'est-à-dire les pesticides biologiques. Il y a des alternatives biologiques moins chères qui coûtent même zéro franc. Donc, avec les feuilles que nous connaissons, tu prends les feuilles, tu pulveries sur tes plantes. En tout cas, tu as au moins, une feuille te donne au moins trois possibilités. Ça dit que c'est une feuille qui est insectifuse, c'est une feuille qui est à la fois frongicide, c'est une feuille qui est à la fois acaricide. Vous imaginez bien que la nature nous avait tout donné. Voilà pourquoi vous allez faire ce choix-là. L'étape numéro huit, c'est le choix des systèmes d'irrigation. Et oui, lorsque tu as fait le choix du site, tu avais déjà vu est-ce que l'eau n'est pas loin de ton site. Tu as déjà dit comment est-ce que je dois faire pour amener l'eau dans mon exploitation agricole. Après faire le choix du site, tu as fait les études du sol. Tu as connu la texture physique et chimique de ton sol. Voilà pourquoi cette étape a déclenché l'étape suivante qui est le choix de la culture. Après avoir choisi la culture, il faut aussi maintenant penser à l'irrigation. Parce qu'il existe deux systèmes d'irrigation. Il y a le système d'irrigation gravitationnaire, qu'on appelle aujourd'hui le système d'irrigation goutte par goutte. Il y a aussi le système par aspersion. Ça dit que c'est un système dont vous aspergez l'eau sur la culture. Vous voyez, si vous faites par exemple le choix d'une culture comme la tomate, vous ne pouvez pas utiliser le système d'irrigation par aspersion. Sinon, vous aurez des maladies de midiou, de la tomate, de cascades, en cascades, en cascades. Donc c'est le choix, vous avez bien vu. J'ai bien énuméré les choix. Ça dit que c'est le choix de la culture qui va te donner l'occasion de faire le choix de ton système d'irrigation. Si tu peux choisir une culture comme le maïs, tu peux utiliser l'aspersion. Si tu veux choisir une culture plutôt, excusez-moi, une culture comme la tomate, comme le piment, il est mieux d'utiliser un système d'irrigation goutte à goutte. Parce qu'avec la fiche technique de ta culture, tu connais déjà quel est le système que tu dois utiliser. Maintenant, nous sommes arrivés presque à terme de notre bidot. Merci d'être jusqu'ici. Si tu es jusqu'ici parce que tu es amoureux de la culture, aujourd'hui, il y a une formation que nous lançons en la culture biologique. Après la formation, nous faisons les suivis. Ça dit qu'on ne te forme pas seulement, on te donne aussi la force et l'occasion de te lancer. Partout où tu te trouves, on se déplace, on vient sur place. Pour l'instant, nous sommes d'abord au Congo. On va voir dans les jours qui viennent, comment sortir même jusqu'au-delà de nos frontières. Maintenant, si tu veux te lancer dans cette activité agricole, cette activité noble, que tu n'as pas le temps, mais tu as des moyens, tu nous fais confiance. Venez, on va discuter, on va voir ce qu'il faut faire. Vraiment, vous avez un peu d'argent, sans idée de business, vous ne connaissez pas l'agriculture, vous ne voulez pas d'abord vous lancer seul, venez. Nous sommes aussi capables de prendre en charge vos activités agricoles. C'est-à-dire, vous avez une activité agricole et nous venons pour piloter vos projets. Et oui, chez nous, ici aussi, ça marche. Donc, si vous êtes jusqu'à la fin de cette vidéo, ce genre d'informations, je donne ça toujours à la fin parce que je sais que c'est l'amoureux qui ira jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà pourquoi la vidéo vient de finir. Merci de nous suivre. La contenue t'a plu. Je connais quelqu'un dans ton entourage qui aime ce business. Partage cette vidéo à ces gens-là pour faire aussi grandir la communauté des agro-entrepreneurs. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada